Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Google Agenda et comment créer un agenda, comment utiliser cet outil, etc. Tout d'abord, pour accéder à cet outil, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans votre navigateur de recherche habituel. Voilà, on va dans son navigateur de recherche habituel. On ouvre le moteur de recherche Google. Et en fait, ici, en haut à droite, vous allez avoir toutes les applications Google qui s'affichent. D'abord, assurez-vous d'être bien connecté à votre compte Gmail, auquel vous comptez associer votre agenda. Ensuite, cliquez sur les applications Google. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous allez avoir l'agenda qui s'affiche, ou calendar en anglais. Donc ensuite, il vous suffit de cliquer dessus pour y accéder. Et donc là, vous allez tomber sur une première page. Notez bien qu'il est possible que des événements, ou des anniversaires, ou des rappels, des tâches, s'affichent en fonction de si vous avez synchronisé, par exemple, votre téléphone avec votre application Google ou autre. Donc c'est très simple. Pour qu'ils apparaissent ou non, il vous suffit de cliquer sur les cases, ici, en bas à droite, pour que tout s'affiche. Pareil, automatiquement, il va y avoir les jours fériés qui vont s'afficher en fonction de votre pays de résidence. Donc moi, par exemple, ça va être les jours fériés en France. Mais encore une fois, j'ai la possibilité de décocher ou non, pour qu'ils apparaissent ou pas. Donc d'abord, je vais vous faire une rapide présentation de tous les outils à votre disposition. Donc tout d'abord, ici, vous avez le menu principal. Si vous cliquez dessus, vous avez un affichage complet du calendrier qui s'offre à vous. Il vous suffit de décliquer pour avoir l'entièreté de la page qui s'affiche à nouveau. Donc ici, vous avez la date du jour. Vous avez à votre disposition ensuite des flèches qui vous permettent de naviguer de semaine en semaine. Donc voilà, les semaines précédentes, les semaines suivantes, etc. Vous avez la période, donc le mois et l'année qui s'affichent. Ici, vous avez tous les jours, etc. L'écrit nos horaires. Votre planning de la journée, si vous en avez déjà un. Et ici, entouré en bleu, voilà la date du jour. Ensuite, vous avez une barre de recherche pour vous permettre de rechercher plus facilement des événements. Vous avez une aide d'assistance. Ensuite, vous avez le menu des paramètres. Donc voilà, vous avez du coup dans ce menu plusieurs options. Vous avez accès aux paramètres de Google Agenda. Vous avez la corbeille, où il vous suffit de cliquer dessus, par exemple, pour récupérer des éléments que vous avez supprimés. Là, vous avez densité et couleur. Donc si on clique un petit peu dessus pour vous montrer. Vous avez la possibilité de modifier, par exemple, le texte d'affichage. Enfin, la couleur du texte d'affichage. Donc voilà, vous pouvez le mettre en noir. Et voilà, vous pouvez aussi modifier la densité. Donc vous pouvez mettre l'écran un petit peu plus compact. Voilà, réactif à l'écran. Ensuite, ici, vous avez les options d'affichage de votre calendrier. Donc là, par exemple, c'est en semaine. Et vous pouvez programmer en jour, pour voir votre planning d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi programmer en mois. Voilà, pour avoir une vision complète du mois. En année, seulement votre planning. Sur quatre jours, vous avez aussi la possibilité de choisir si vous voulez afficher le week-end, afficher les événements refusés, etc. Et comme toujours, vous avez toujours accès aux applications de Google et à votre compte Google, si jamais vous voulez changer de compte, par exemple. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un agenda, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc ça va se passer ici, dans la partie de gauche. Donc encore une fois, vous avez la possibilité de défiler ici, dans les mois. Là, ça va créer un événement, mais directement sur l'agenda qui s'affiche. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Donc, pour créer un agenda. Comme vous le voyez ici, vous avez déjà vos agendas et d'autres agendas un petit peu plus personnels. Ici, vous avez un chapeau. Donc voilà, ici et ici, qui va du coup réduire la fenêtre d'affichage, comme vous pouvez le voir. Et juste à côté de ce chapeau, vous avez un plus. Avec tous les autres agendas. Donc il faut cliquer dessus. Et plusieurs options se montrent à vous. Donc vous avez la possibilité de vous abonner à un agenda. Vous avez la possibilité de créer un agenda. Donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Vous avez la possibilité de parcourir des agendas qui sont susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez accéder à un agenda à partir de l'URL. Ou vous pouvez importer un agenda. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un agenda. Donc il vous suffit de cliquer dessus. Il faut choisir un nom de cet agenda. Donc ici, pour la vidéo, on va mettre Google Agenda, par exemple. Vous pouvez ajouter une description. Donc vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Et vous pouvez choisir le fuseau horaire. Voilà, vraiment, en fonction de là où vous vous trouvez. Pour ma part, ça sera pareil. Le propriétaire de l'agenda, donc c'est vous-même. Et ensuite, vous créez l'agenda. Et voilà. Donc maintenant, votre agenda s'affiche ici, parmi tous vos autres agendas. Vous pouvez cliquer ici, en bas, pour configurer les paramètres de votre agenda. Ou sinon, je vais vous montrer une autre option. Si on revient à la page principale. Donc là, voilà. Encore une fois, votre agenda s'affiche bien parmi la liste de tous vos autres agendas. Donc vous avez encore la possibilité de le cocher ou de le décocher. Et donc après, là, voilà. Vous avez la possibilité de se désabonner. Mais il y a d'autres options qu'on verra plus tard. Et donc voilà. Option disponible pour l'agenda. Donc là, du coup, vous avez la possibilité de modifier la couleur de votre agenda. D'ajouter une couleur personnalisée. Et du coup, d'aller dans les paramètres et partage. Donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc voilà. Encore une fois, vous avez la possibilité de modifier le nom, de modifier la description, de modifier le fuseau horaire. Vous pouvez choisir d'exporter votre agenda ou non. Et là, vous avez la possibilité de gérer les invitations. Donc, soit vous pouvez choisir de ne pas afficher les invitations. Soit vous pouvez choisir d'ajouter automatiquement toutes les invitations à votre agenda. Ou d'accepter automatiquement les invitations lorsque vous êtes disponible. Ensuite, vous avez les autorisations d'accès. Donc, vous avez la possibilité de rendre disponible publiquement votre agenda en cliquant juste ici. Mais faites attention parce que cela veut dire que votre agenda est accessible à tout le public, par tous les internautes et le service de recherche Google. Donc voilà. À vous de voir. Vous pouvez aussi obtenir un lien de partage. Donc, il vous suffit de cliquer sur « Obtenir le lien partageable ». De copier le lien qui va s'enregistrer dans votre presse-papier. Voilà. Ou de le copier directement. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, de le partager avec qui vous le souhaitez. Vous pouvez aussi personnaliser votre partage. Donc, juste ici. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des contacts. Voilà. Ou de taper directement un nom ou une adresse mail pour partager le calendrier avec eux. Avec eux. Voilà. Là, maintenant ici, vous allez gérer un petit peu les notifications qui sont relatives à vos événements. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter une notification pour les événements. Donc, voilà. Vous pouvez choisir le temps. Si vous voulez que ça s'affiche 10 minutes à l'avance, 10 heures, 10 jours, 10 semaines, etc. Si vous ne voulez plus de notification, il vous suffit de cliquer sur la croix juste ici. C'est le même principe pour les événements toute la journée. Voilà. Pareil. Vous pouvez choisir. Voilà. Et là, vous allez gérer tout ce qui est autres événements. Enfin, les autres notifications. Donc, les notifications pour les nouveaux événements. Les notifications pour les événements à modifier. Les notifications pour les événements annulés, etc. Donc, voilà. Vous pouvez choisir de recevoir un email, par exemple, ou rien du tout. Maintenant, vous avez la possibilité de personnaliser votre agenda. Donc, en cliquant ici, qui va vous diriger vers une autre page. Et donc, là, vraiment, vous avez la possibilité, du coup, de modifier, encore une fois, le titre de l'agenda. Si vous voulez afficher ou non le titre de l'agenda. Voilà. Vos boutons de notification, la date, etc. Etc. La largeur de votre agenda, la largeur d'affichage, la hauteur. Vous pouvez également modifier la couleur de l'arrière-plan. Si vous voulez des bordures. Si vous voulez que le premier jour de la semaine qui s'affiche soit le dimanche. Ou, par exemple, le samedi ou le lundi. La langue de votre agenda, encore une fois. Le fuseau horaire. Les agendas à afficher. Etc. Etc. Donc, voilà. Tout cela dans une page à part. Ensuite, si l'on continue. On a aussi la possibilité de réinitialiser notre agenda. Et enfin, on a la possibilité de supprimer l'agenda. Donc, soit en se désabonnant. Ce qui veut dire que nous, on n'aura plus accès à l'agenda. Mais toutes les personnes avec qui on a potentiellement partagé l'agenda. Auront toujours l'accès. Ou de supprimer définitivement l'agenda. Si jamais on est le propriétaire de l'agenda. Et dans ce cas, personne n'aura plus accès à cet agenda. Donc, voilà les options qui s'offrent à nous. Ensuite, du coup, pour revenir à l'affichage de base. Il vous suffit de cliquer sur la flèche en haut à gauche. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment créer un événement. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Voilà, je vais aller du coup pour la semaine prochaine. Si je prends par exemple le mardi. Donc, soit je clique à peu près dans le fuseau horaire que je veux. Donc, par exemple, la mardi vers 11h à peu près. J'ajoute un titre. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité de choisir si c'est un événement ou une tâche. Donc, si c'est un événement. Donc là, voilà. J'ai bien la date que je peux modifier. Voilà. J'ai l'horaire, pareil, que je peux modifier. L'horaire de début, l'horaire de fin. Donc là, on va dire de 11h30 à... Par exemple, 11h45. Donc, 15 minutes. Je peux aussi choisir si c'est toute la journée. Mais dans ce cas, du coup, il n'y aura plus d'horaire. Si ça s'étend sur plusieurs jours. Donc là, par exemple, de mardi à mercredi. Voilà, c'est possible aussi. Je peux aussi choisir la récurrence à laquelle je veux que cet événement apparaisse. Donc, est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que c'est toutes les semaines ? Tous les ans, etc. Ou je peux aussi personnaliser. Donc voilà. Je peux rechercher, du coup, un horaire. Quelles sont les autres options ? Donc, voilà. Je peux ajouter un lieu. Je peux ajouter une notification. Une description. Et une pièce jointe. Voilà. Donc, j'ai aussi la possibilité de modifier l'événement. D'ajouter des invités. Etc. Etc. Ce qui est très important. Et ce qu'il ne faut pas négliger. C'est ici. Il faut bien choisir dans quel agenda on veut que cela apparaisse. Et on a la possibilité de modifier aussi la couleur. Avec laquelle on veut que ça apparaisse. Donc là, par exemple, je vais mettre du jaune. Du coup, le titre s'est supprimé. Voilà. Et voilà. Rien de plus simple. Notre vidéo. Notre événement s'affiche. On peut aussi créer directement un événement en cliquant sur la case Créer. Voilà. Et c'est vraiment le même principe. Du coup, je ne vous ai pas montré un peu l'exploration des tâches. Ah oui. C'est une chose que j'ai oublié de préciser aussi. Vous avez la possibilité de synchroniser avec une visioconférence sur Google Meet. Si jamais vous avez une réunion ou autre. Voilà. C'est déjà très important. Du coup, pour voir un petit peu comment ça se passe pour les tâches. C'est vraiment le même principe. Donc voilà. Vous avez la possibilité de choisir du coup votre horaire. Votre description. Et si vous voulez que l'événement ait lieu toute la journée ou pas. Voilà. Le titre, etc. C'est vraiment le même principe. Donc, voilà. Et si vous voulez plus de précision, par exemple. Vous pouvez modifier du coup votre événement à tout moment. Vous pouvez le supprimer. Vous pouvez l'envoyer par email aux autres invités. Vous avez d'autres options. Voilà. Donc, vous pouvez le dupliquer. Le copier dans un autre agenda. Le publier. Le publier. Ou changer de propriétaire. Donc, voilà. Et c'est tout le temps la même chose. Donc, voilà. Google Agenda est vraiment un outil qui est très utile dans le monde du travail. Et pas seulement, d'ailleurs. Et c'est surtout très important quand on est freelance ou consultant, par exemple. Quand on est consultant ou freelance, c'est toujours mieux de remplir son agenda pour une demi-journée. Et de laisser l'autre en moitié et juste indiquer si on est disponible ou pas. Le fait de laisser cette plage d'horaires disponible, cela va permettre de réagir en cas de besoin ou d'urgence de vos clients. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Et voilà. A très vite. Au revoir.